Le gouvernement des élèves, c'est plus qu'un groupe d'élèves qui organise des activités. On pense souvent que le gouvernement des élèves est là juste pour organiser des activités. Et oui, c'est vrai, il est là pour organiser des activités, mais aussi, il faut comprendre que le gouvernement des élèves a une représentation officielle au niveau de l'école. On fait toutes sortes d'affaires, comme en début d'année, on fait la journée de la francophonie le 25 septembre. En ce moment, on prépare Noël. On fait un spectacle de Noël qui s'en vient. On a un concours de sucre à la crème. On a un concours de décoration de portes. Il y a toutes sortes d'affaires. On essaie de varier les activités un petit peu. Comme ça, il y a des activités qui plaisent à toutes. Il y en a pour les sportifs, il y en a pour ceux qui sont dans les arts. Moi, j'aime beaucoup que le gilet, on est comme une petite famille. Puis, on s'entraide toujours. Puis, on ne sait jamais comment, on sait toujours comment s'engager et s'aider. Moi, je pense que l'impact que le GDR a sur l'école et sur tous les élèves de l'école, c'est qu'on leur donne la chance de s'épanouir dans leur futur francophone avec différentes activités qu'on fait au courant de l'année. Donc, ça lui donne plus de chances que l'école, ce n'est pas juste pour avoir ma classe, tout ça. C'est beaucoup plus que ça, l'école, selon moi. Donc, je pense que les activités qu'on prépare pour les élèves, ça lui donne la chance de faire d'autres choses qu'elle est à l'école. Les rencontres sont à tous les mardis, il y a comme une calme, tu peux prendre les ronds. Puis, comme des fois, il faut ajouter par un dîner ou après l'école. Puisque, ça organise une grosse activité, il faut prendre plus de temps à organiser. Donc, c'est important de comprendre que les membres du gouvernement des élèves sont là pour être la voix des élèves. Ils sont votre voix. Donc, c'est important de comprendre que les membres du gouvernement des élèves sont là pour être la voix des élèves. Donc, c'est important de comprendre que les membres du gouvernement des élèves sont là pour être la voix des élèves. Donc, c'est important de comprendre que les membres du gouvernement des élèves sont là pour être la voix des élèves.